Je me présente, Francis Pinchot, je suis consultant en psychologie organisationnelle. Donc, qu'est-ce que la technique Pomodoro? La technique Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps qui a été développée par Francesco Cirillo. Je ne sais pas si j'ai l'accent italien correctement, mais il a développé cette stratégie-là, cette technique-là, à la fin des années 80. C'est une méthode qui se base sur l'utilisation d'un minuteur qui permet de respecter des périodes de 25 minutes qu'il a appelé Pomodori, qui signifie en italien « tomate ». Dans la méthode Pomodoro, les différentes périodes de travail sont séparées par des courtes pauses, généralement entre 5 et 15 minutes. Les tenants de la méthode Pomodoro prétendent que des pauses régulières favoriseraient l'agilité intellectuelle et certains bénéfices comme une meilleure consolidation de la mémoire qui serait associée au temps de repos, justement, qui aurait été observé en laboratoire. La méthode Pomodoro, ça se veut assez simple à mettre en pratique. Il suffit de respecter les 5 étapes suivantes. La première étape, c'est de décider de la tâche à effectuer en se fixant un objectif à atteindre dans le prochain 25 minutes. La deuxième étape, c'est de régler votre minuteur, votre petite tomate, sur 25 minutes. La troisième étape, c'est de travailler sur la tâche, en évitant toutes les distractions possibles jusqu'à ce que le cadran sonne. Une fois que le cadran a sonné, ce qui peut être pertinent et intéressant de faire, c'est de se prendre une petite note comme de quoi on a réussi à atteindre notre objectif. Parce qu'au-delà de juste noter ce qu'on a fait, c'est toujours agréable de cocher quelque chose et de se donner un petit peu de valorisation là-dedans. La quatrième étape, c'est de se donner droit à une courte pause d'environ 5 minutes. Finalement, la cinquième étape, c'est de se permettre une pause plus longue, entre 15 et 20 minutes, à toutes les 4 Pomodoris. Quelque chose que j'ai observé moi-même en utilisant la méthode Pomodoro, c'est qu'il est possible, selon votre capacité, de faire des essais pour identifier le temps qui est parfait pour vous. Personnellement, moi, j'aime bien faire le format 25 minutes, 5 minutes, puis 15 minutes à chaque 4 Pomodoros. Mais je connais des personnes qui vont préférer faire des 60 minutes de travail, 10 minutes de pause. Ce que je vous dirais à ce stade-ci, c'est que l'important, c'est d'identifier un intervalle qui répond à vos besoins, puis au style de travail que vous avez à effectuer. Cette technique est donc idéale lorsqu'on doit réaliser du travail personnel ou lorsqu'on bloque du temps, préalablement notre agenda, puis qu'on doit rester motivé puis concentré pendant une longue période de temps. C'est certain, comme je le disais tout à l'heure, que si dans vos fonctions, vous êtes amené, par exemple, à faire beaucoup de téléphones ou que vous êtes amené à avoir beaucoup d'échanges puis d'interactions avec des gens, c'est peut-être pas la technique parfaite pour vous. Par contre, s'il y a des moments où vous avez du temps de travail et que vous voulez le faire de manière plus efficace, je vous recommande cette technique. Donc, avant de vous parler de l'application que j'utilise, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à vous rendre dans la description de la vidéo parce que j'y dépose après chacune de mes vidéos quelques liens qui sont pertinents ainsi que des livres que j'ai lus dernièrement et que j'ai trouvés inspirants. L'application dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle BeFocus. C'est une application qu'on retrouve gratuitement sur l'App Store ou sur Google Play. C'est un outil qui prend la forme d'un petit minuteur dans lequel il est possible d'inscrire notre tâche puis par la suite de démarrer le minuteur pour une durée de 25 minutes. L'application, dans ses réglages de base, respecte les étapes de la méthode Pomodoro. Soit 4 blocs de travail de 25 minutes, entrecoupé de pause de 5 minutes, puis la quatrième pause est de 15 minutes. Ça, c'est dans les réglages de base, mais il est possible par nous-mêmes de modifier les réglages puis de les mettre comme on désire. Ce que j'aime bien, moi, personnellement, avec ce minuteur-là, c'est qu'il nous donne la possibilité d'inscrire les tâches à l'intérieur même de l'application. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il va cumuler des données sur le nombre de pomodoris qu'on a réalisées en lien avec chacune des tâches qu'on a inscrites à l'intérieur. Il suffit de sélectionner la tâche, il va cumuler le temps requis pour réaliser la tâche parce qu'une fois que la tâche est terminée, on peut cocher la tâche puis ça nous dit exactement le nombre de temps que ça nous a pris pour la réaliser. Ceci étant dit, si vous aimez la planification puis que vous êtes un peu geek des données, moi, c'est mon cas personnellement, j'aime bien optimiser les choses en utilisant des données, c'est-à-dire si je sais qu'une certaine tâche me prend 100 minutes, bien quand je vais arriver pour faire une tâche similaire, bien je vais me planifier à peu près 100 minutes dans mon agenda. Ce que j'aime bien aussi de cette application-là, si vous êtes des personnes qui aimez vous donner des défis, c'est qu'elle vous permet de vous fixer des objectifs à atteindre en nombre de pomodoris pour la journée. Finalement, ce que j'aime aussi de cette application-là, c'est qu'elle vous donne accès aussi à un rapport un petit peu sommaire sur les différentes tâches puis le temps passé à faire des pomodoris dans les derniers jours slash semaines. C'est donc une application qui, selon moi, est intéressante pour identifier le temps requis pour faire les tâches puis aussi pour documenter un peu votre travail. Donc, je vais déposer les liens dans la description de la vidéo afin que vous puissiez avoir accès à l'application puis je vais aussi déposer les cinq étapes de la technique pomodoro pour que vous puissiez aller les lire puis tenter l'expérience. Comme je suis curieux, j'aimerais aussi ça savoir dans les commentaires quelle technique vous utilisez. Est-ce que la technique pomodoro, c'était quelque chose que vous connaissiez déjà ou c'est nouveau pour vous? Puis qu'est-ce que vous en pensez? Puis est-ce que vous allez tenter l'expérience dans le cadre de votre travail? Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. En conclusion, j'espère que vous serez en mesure de tester la méthode pomodoro dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de vos études pour rester productif plus longtemps. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puis d'aimer cette vidéo. Ça va m'aider beaucoup dans ce projet que j'ai amorcé puis ça m'encourage aussi afin de continuer de rendre accessible puis gratuit certaines connaissances qui, pour moi, sont très utiles. Puis je le répète, mon objectif par le biais de cette chaîne YouTube, c'est de contribuer à l'amélioration du monde du travail en vous vulgarisant des théories, en partageant des outils puis en vous suggérant des techniques qui se veulent simples, pratiques et efficaces. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501